Il y a une chanson qui me touche beaucoup, puis j'en parle, puis j'ai le frisson, là. « La toune d'automne ». « Comment ça va, ma petite soeur ? » « T'as-tu retrouvé le bonheur ? » « Je suis content que tu reviennes. » « T'arrives en même temps que l'automne. » « C'est quelque chose de plus beau que ça. » On vient d'entendre l'hommage du premier ministre Legault à Carl Tremblay. Alain, le gouvernement, donc, est en discussion actuellement avec la famille pour la tenue de funérailles nationales. Pas directement avec la famille, parce qu'on sait que c'est difficile lorsqu'on perd un être cher. On est en train de discuter avec les agents des combois fringants. Ce que le premier ministre a été très clair, il veut souligner le départ de Carl Tremblay, parce qu'il sent que ça unit plusieurs générations. On l'écoute. On veut faire des funérailles nationales. Il y a peut-être des gens qui vont dire, « Bien, voyons, pourquoi vous n'en avez pas fait pour un tel ou une telle? » Mais je sens actuellement quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Et donc, je pense que ça va rester profondément. Puis les chansons, on les connaît par cœur. Puis ils vont continuer de nous trotter dans la tête et de nous faire réfléchir. C'est beaucoup de tendresse, beaucoup aussi, bon, évidemment... Des chansons engagées. Des chansons engagées, nationalisme québécois. Donc, il y avait quelque chose aussi qui reflétait la nation québécoise dans leurs chansons. Bon, de son côté, Alain, le ministre de l'Éducation a choisi de rendre hommage à Carl Tremblay en chanson. Oui, il l'a expliqué, entre autres, hier, Bernard Drinville. Lui et sa famille, durant la période des fêtes, chantent énormément des chansons des cow-boys fringants. Donc, au début de la conférence de presse qui se tenait à l'Université Laval pour inaugurer un nouveau pavillon d'enseignement, il a invité tout le monde à chanter. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Vous, cette année, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu morose. J'espère au moins que...